bonjour et bienvenue dans ma recette facile et réussie aujourd'hui je suis très contente de partager avec vous une recette excellente d'un plat qui vient de l'ouest algérien que j'ai pu découvrir vraiment il n'y a pas très longtemps et quand je l'ai goûté pour la première fois j'ai eu ce que j'ai appelé un choc culinaire vraiment oui un choc culinaire parce qu'effectivement je n'avais jamais eu ce goût auparavant je n'avais jamais expérimenté ce goût très caractéristique de se plaire auparavant donc j'espère que vous allez le tester parce que c'est une tuerie entre guillemets ce dont on a besoin pour cette tuerie c'est de deux cuisses de poulet donc là j'ai enlevé la peau et j'ai essayé aussi de gratter l'excédent de de gras on aura besoin de deux oignons moyens cuillères à soupe d'huile une demi cuillère à soupe de double concentré tomate de sel de colorant alimentaire voilà c'est ce qu'on appelle ça la fin dans le jargon mais qui n'est pas du tout du zarafrain parce que moi je l'utilise aussi pour la pâtisserie donc il n'a aucun goût c'est juste pour donner une jolie couleur pour les épices on va avoir besoin de cannelle de poivre noir on aura besoin également d'un peu d'eau d'amandes de préférence aimandée moi j'ai pas j'ai pas ça aujourd'hui et je vais pas les aimander bien que ce soit très facile à faire vous pouvez les remplacer par des cacahuètes également une poignée de raisins secs et des amandes effilées juste pour pour décorer pour réussir ce plat il vous fait il va vous falloir un fait tout qui n'attache pas du tout voilà si vos récipients attachent bon la recette va être un peu plus un peu plus compliqué à réaliser et en plus il faut un couvert je vais commencer par torréfier les amandes donc je les place dans une poêle donc moi je les gris pas au four je les place rapidement dans une poêle avec la peau et j'essaie et j'attends qu'ils aient une couleur donc si vous avez des cacahuètes également c'est c'est la même chose vous le faites et c'est tout aussi bon avec des cacahuètes ça va amener un croquant au plat c'est ça va être délicieux faire attention à ce qu'ils ne brûlent pas donc là très rapidement rajoute aussi les amandes défiler voilà premier changement de couleur je retire du feu et de la poêle également sinon ça brûle très facilement j'ai haché les oignons et maintenant je vais saler la volaille je la salle comme si elle allait dans le four ou au barbecue je vais chauffer l'huile une cuillère à soupe essayez de ne pas en mettre davantage je vais jeter les oignons Je vais saler les oignons, je vais laisser cuire environ 3-4 minutes. Après 3 minutes de cuisson, j'abaisse le feu, je fais la cannelle. Le poivre noir, une pincée. Et le colorant alimentaire. Ensuite, je vais venir faire des entailles sur la volaille. Je recouvre et je laisse mijoter un quart d'heure. Donc vous, si vous avez un plat qui attache, je vous encourage à rajouter un petit peu d'eau à cette étape. Donc je reste à feu moyen. Je vais ajouter le double concentré de tomate. Et je vais venir diluer avec un tout petit peu d'eau. Moi, j'ai mis mon demi-verre d'eau. On va couvrir le plat. On va laisser mijoter environ 20 minutes et on surveille entre temps. Sachant que le temps de cuisson total, vraiment, dépend de votre feu et de votre faitout. Généralement, ça prend entre 45 minutes à une heure de cuisson à feu moyen, voire feu doux. Voilà, on vérifie la cuisson de temps à autre pour nous assurer qu'on ait toujours un petit fond de sauce. On n'hésite pas également à retourner les cuisses de poulet. On va rajouter par précaution un tout petit peu d'eau. Je vais augmenter le feu. Comme je vous ai dit, à la première fois, on ne rajoute pas plus de 10cl, ça suffit. Là, je vais augmenter le feu pour que ça se passe un petit peu plus rapidement. Vous, si vous avez le temps, vous laissez mijoter vraiment très tranquillement. Là, j'en suis à un peu plus de 35 minutes de cuisson. On voit qu'il n'y a pas besoin davantage d'eau sans que j'en rajoute de toute manière. Moi, ce que je vais mettre, c'est les raisins secs, là tout de suite pour qu'ils aient le temps de cuire. Et voilà, pour moi, après 45 minutes de cuisson, c'est prêt. Je vais rajouter par-dessus les amandes et je vais couvrir, retirer du feu et laisser reposer environ un quart d'heure. Comme vous le savez, la volaille devient beaucoup plus tendre si on la laisse reposer. Donc, je vous encourage fortement, quand vous avez des plats à base de volaille, de les préparer un petit peu à l'avance, donc un petit quart d'heure à l'avance, et de les laisser soit dans le four, soit à côté du feu, avant de les servir à vos convives. Et voilà, maintenant, on découvre le plat qui est maintenant cuit. Je l'ai laissé reposer un petit peu. Comme vous voyez, il y a une sauce qui est très brillante. On a également les oignons qui ont caramélisé. Donc, ça donne un goût sucré, sans être vraiment sucré. Donc, la noix de sucré est simplement amenée, apportée par les raisins secs. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. C'est un délice, c'est succulent. Le poulet est fendant. C'est un plat qui s'accompagne de frites et que vous pouvez manger allègrement avec du pain traditionnel. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada